en mode en mode série à l'experiment quand il était pas encore libéré de l'emprise de giovanni par exemple dans le film je sais pas moi par exemple dans le film pokémon le premier film moi j'ai envie de dire est ce que les gens ont l'arrêtent ils datent de quoi de mille 100 mecs tellement mais même mec même 99 Wow fuck it down wow pack land derrière wow le map ding cling c'est dingue mais ça mais en vrai ça se trouve c'est pas du tout à fait on a un winner round one et en fait c'est juste du round one parce qu'il n'y a pas de winner ni de loser de squad strike on commence avec le pit de titou ça c'est vrai que c'est le dark pit de funky town non c'est aussi pit en fait non c'est pit c'est pit et pit c'est pit et pit dans les deux Et donc on commence à juste mettre des petites conversions un peu nulle à pas faire beaucoup de dégâts à vouloir être technique avec les flèches et c'est ce que j'adore chez les joueurs de pit c'est qu'ils sont lame mais on leur en veut pas en même temps le perso est prévu pour ça un petit peu Allez hop le petit up smash qui va envoyer un petit peu loin mais on rappelle évidemment que que pit c'est quand même un personnage qui a des milliards de façons de remonter sur le champ de bataille 46% et docteur titou qui se met plutôt bien attention quand même qui essaie on dit ouais c'est vraiment il y a vraiment là il y a vraiment le le no man's land au milieu qui est en train de se dessiner depuis tout à l'heure on s'envoie des petites flèches dans la tête bonjour je suis le fléchard je suis la fléchette ok mais on commence quand même à avoir un sacré avantage de pourcentage pour funky town 122% la pro a failli tuer là mais heureusement on est sur ps2 et ouais effectivement ça va être cette foratro qui va tuer pour pit et pas la backfro et oui la foratro ça peut tuer en effet en rappel des gens qui le les gens qui connaissent pas le perso parce que forcément pit on voit pas tant que ça donc pit forcément il ya des il ya des il ya des méconnaissances du personnage parmi certainement les spectateurs comment c'est pas trop à faire que vous pouvez tenir le chine contre pit et multi oh il ya un peu de contenu ce rapide jable les amis on a envoyé cette flèche oh la 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 incroyable on connaît mais on est en tant que des grosses hardrides là il s'agirait de pas jouer à la lyonnais vous rappelez quand j'en jouais à la lyonnais c'était à qui pourtant en boue et c'était vraiment pas avec que ça on cherche pas le setup on cherche le qu'il est vraiment que des mots qu'on cherchait à mettre un fsmash dans le neutral et finalement cette dash attaque va l'emporter et on va voir si funky town arrive à creuser un petit avantage sur sa stock ok le dont il va mettre un texte sur la plateforme mais il n'y aura pas de follow up côté funky town on va juste la jouer douce et prudente ouais en tout cas titou qui sort son plus beau son plus beau pouvoir en douleur au trop c'est bien d'y aïe C'est bon là c'était du fort il va perdre sa stock à 163% en ayant gratté seulement 11% sur le deuxième stock des coups mais attention c'est le pacman qui sort ouais là autant vous dire qu'il est un peu chaud la patate sauf qu'il s'est pris shadow ball full charge ou sous grave fort à trop 52% déjà posé sur sa tronche et il va falloir il va falloir se réveiller un petit peu on a on a et il qui a attrapé le galaxienne non content de non content d'attraper le cerf volant il se permet en plus de renvoyer le light rand dans la gueule de son adversaire donc là pour le coup ça lui a permis de récupérer beaucoup de pourcentages et beaucoup de contrôles de stage pour l'instant et titou qui se met plutôt bien sur soi c'est d'achat tac qui est un petit peu et c'est plutôt complètement quand celle et là du coup on essaie de mettre la pression à ceux à ceux à ce youtube parce que depuis tout à l'heure il ya beaucoup de cet homme qui essaie d'être posé ce que peut-être il y aura ou non ok je pensais vraiment que le job il allait envoyer les l'hydrante un peu plus loin il n'en est rien on a manqué un petit peu et 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 donc bali donc je dirais quand même pas se faire voir ok attend il ya la cloche la cloche va lui permettre on est en mode clochard en mode clochette et n'a pas réussi à la rétrapé on se prend à faire on va se faire envoyer en juggle il n'y a pas de follow up de la part de titou on va tout balancer sur cette hydrant alors là funky town il va se mettre à la japonaise à la japonaise il va juste une punish avec la cloche ok il tente un setup et il a juste une lucide c'est bien joué mais la pression sur le shield avec l'hydrant qui est tombé derrière lui aura fait tomber au stage ok mais là faut que tu mette la pression avec la cloche on lui le réflexe avec le site b qui dure extrêmement longtemps qu'il est très bien vu la corinne de sortie sur cette dernière toc je sens qu'on va réussir à mettre des petites surprises à toucher la queue de newtou avec le tipper par exemple de son fsmash ou de son site b la bam up pro ça va pas encore le faire mais on est en situation de jugger un situé davantage avec le gros fère de corinne et là on va toucher sur le upsmash en petit schmix up et là nous revoilà à 0-0 sur la troisième stock mais attention c'est le main de titou à présent c'est le inkling et ça ne rigole pas là on arrête là on arrête de déconner c'est le inkling qui est de sortie sur sur docteur tito avec pas mal de petits nerfs évidemment on est très très bon follow-up des graves qui lui permettent de bien prendre le contrôle de culteage et attention là actuellement corinne c'est quand même l'un des personnages ressenti pour être le meilleur du jeu évidemment vu que une calo il commence à faire des résultats avec forcément à lyon on commence à se dire mais attendez venez on essaie de parce que c'est un de smash 4 on va me dire les personnes obscures mais on a échappé de peu et bah c'est quoi en fait non en fait non mais les amis on a cru un instant se sauver de se neutraler avec la la morsure et d'un coup d'un seul sans aucune donc sans prévenir et peur du side b à 60 à l'aide ça tue c'est ça vraiment ça c'est vraiment ce qui le sait c'est des inventions maléfiques c'est du maraboutiste voilà on a été marabouté c'est clair et net on reprend les mêmes perso j'ai l'impression ouais absolument avec une petite skin à la suite modé la suite modé attention c'est ne faites pas ça chez vous non le monsieur monsieur tendo va tomber chez vous ligne de son prénom ouais ça reprend les mêmes personnes et la même ok ok ouais du côté de son quittant on prend le main à la fin ouais exactement c'est repité de pitt et pitt c'est pas de pitt et pitt et pitt en out le coup alors 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 et là c'est reparti on se cherche en a son qui town avec le pitt noir et tito avec le pitt bleu et c'est parti pour une myriade de multiples on va et on va finalement un peu se faire chier on va pas comprendre ce qui se passe et on a catch avec un gros up smash ce jump of ledge on fait pas la balle 2% mais c'est pour on en reste à ça mais ça met la pression et maintenant ça conditionne il est trop il attend trop un petit coup il ose pas y aller ah non c'était funki town par contre effectivement funki town qui n'a pas réussi un peu un joueur de pop man ouais il attend pas il a tentation mais après après l'attentation mais quand même les 100% c'est plutôt pas mal voilà et on fait un match parfaitement spécé et le newton quand il faut être de sortie encore une seulement 35% sur funki town 36 maintenant que c'est plus un job voilà il va regagner le contrôle du stage mettre une dash attaque envoyé au stage joué à jouer les petits joggles là où il va falloir gratter autant que possible et pourcentage dans l'avantagent comme le tout qui est quand même bien gros qui peut avoir du mal à atterrir ou à non seulement il est gros mais c'est surtout qu'il est léger attention au shield le réflexe de la shadow ball vraiment titou qui se sert extrêmement bien du réflexe à chaque fois vraiment à chaque fois c'est au poil de pouvoir s'en servir il n'y aura pas de flèche qui va faire quoi que ce soit mais par contre un up smash qui va pouvoir faire un très très bon jeu de guerre là dessus oh le up smash qui n'a pas connecté c'est un petit peu dommage du côté de funki town mais c'est pas grave attention il y aura quand même ce jab qui va lui permettre de guerre à 2 de se faire avoir là dessus et qui va permettre à titou de garder le contrôle du thèse bon toi et une situation un petit peu ambigüe en cation landing et c'est là on attrape à l'aide exactement et on envoie la porte où il va tuer déjà deux stocks d'avance pour funki town seulement à 100% sur son d'arbit est ce qu'il est encore en pourcentage de bouillard tu dirais on va le voir tout de suite il l'a mangé mais il est pas mort la manger mais il est même même sur ps2 peut-être sur un prochain il pourrait peut-être un prochain bouillard pour l'air sur ps2 il meurt pas après il n'y a pas trop de riche effect ou quoi que ce soit et et puis et puis ça c'est flottier c'est pas si léger que ça mine de rien n'a pas l'air comme ça mais c'est pas si léger que ça le back air on essaie depuis tout à l'heure de placer un back air du côté de titou mais il n'en est rien on arrive extrêmement bien à spacer à bien spacer ses coups à pas se faire avoir et on va pas encore récupérer la stock mais par contre on va chercher si loin pour aller récupérer un stock bien contrôler l'espace avec la spade bombe puisse le faire pour un petit peu et on revient à notre match de squad strike punky town seulement à 44% sur sa deuxième stock qui essaye de recevrir l'écart un petit peu ça se passe relativement mais regarde et là encore une fois on est à deux stocks complètes d'avant de rouleaux on y va tout doucement on veut pas faire d'erreur parce que là c'est la stock de match et la stock de braquette en fait on est en single elimination on le rappelle et oui pas de loser braquette dans ce side event il s'agirait de gagner du temps préparer ça c'était quand vous êtes fort soit vous êtes nul c'était parfaitement contrôler l'espace de l'espace en dessous de la plateforme pour punky town est tombé dedans il s'est mangé des dégâts il n'est pas encore mort tout de même c'est dommage garde le garde le garde le gâteau c'est un petit mk leo c'est un mini mk leo c'est bébé leo il est mort là non mais il était là je crois que le kick ouais mais il a pas fait il pouvait tenter un truc plus chaud en fait c'est chaud comme c'est chaud quand même un par contre le dragon le dragon fait une choc qui va à peine pas tuer 145% sur tito on peut mourir de n'importe quoi on a trop gris de ce qu'il s'est loupé des deux côtés s'arrête pas de deux côtés s'arrête pas de oui c'est un petit peu dommage mais l'impression que ça va pouvoir terminer la gamme il n'y a même pas de dramatique finish c'est juste c'est juste nature tu meurs